Alors, compatrières du web bio, ici Alexandre, Alexandre de Geek de Brousse pour l'épisode 5 de l'émission Créapreneur qui parle de créativité et d'entrepreneuriat. Et cette fois-ci, on va parler de comment on gère le déroulement d'un projet. Je ne sais pas vraiment par où je vais commencer pour cet aspect parce qu'il a l'air un peu complexe de prime abord. Quand on parle de déroulement de projet, on parle du moment où le client a accepté de payer, il a demandé quelque chose en particulier et il faut maintenant planifier tout ce qu'il y aura à faire entre le moment où il a validé l'offre et le moment où on lui rend les livrables, le moment où on délivre. Et c'est la partie qui est la plus compliquée à comprendre lorsqu'on est un créatif en Afrique francophone. Pas comprendre dans le sens où on ne comprend pas l'importance, mais plutôt pourquoi c'est aussi important de maintenir l'exécution et d'avoir des process. Lorsqu'on parle de process, on parle d'étapes qu'on respecte à chaque fois qu'on exécute quelque chose pour un client. J'ai envie de prendre le cas du pain encore une fois parce que c'est toujours le truc le plus simple. Mais pour le cas d'espèce, pour que ce soit facile et appliqué rapidement, je prends le cas des logos. Qu'est-ce qu'il y a dans un process typique de création de logos ? Que ce soit du point de vue créatif ou que ce soit du point de vue interaction client. La première chose, c'est d'impliquer le client dans le processus. Et impliquer le client dans le processus, ça évite d'avoir des mauvais retours à la fin de la livraison. Lorsqu'on vient et qu'on dit « ok, on a terminé, voici le livrable » et que le client dit « ce n'est absolument pas ce que je voulais, vous n'avez pas compris mon problème ». Dans le cas d'espèce, lorsqu'on décide d'établir un process de création de logos avec le moins de disputes à la livraison, on fait une interview où on aura une première rencontre avec le client qui permet de déterminer les attentes créatives, du style « à qui est-ce que vous voulez vous adresser ? » On a fait une étude de marché en amont, du coup, en fonction de ce qui est déjà sur la table. On décide d'orienter et de gérer la différenciation. En quoi est-ce que tu as envie d'être différent du concurrent, etc. Et on évolue comme ça dans le premier interview afin de déterminer ce que le client veut en particulier, en plus de l'exécution en soi. En particulier, c'est l'approche, la touche supplémentaire d'expertise que vous apportez. C'est inclus dans le process. Après avoir fait la première interview, là, vous partez faire la recherche, c'est-à-dire quels sont les éléments que vous allez maintenant utiliser pour créer la différenciation que le client souhaite de vous. Là, ça va être aller faire des recherches beaucoup plus approfondies maintenant sur des couleurs en particulier, sur des types de police et la perception en particulier. On est toujours dans l'exemple de la nouvelle création de logo avec de la différenciation. Pour une boulangerie, tiens, pour rester cohérent. Donc, vous avez donc dans votre process un rendez-vous dès le premier jour de validation pour l'interview. Vous faites l'interview, puis vous donnez, on va dire, trois jours pour faire la recherche supplémentaire pour la différenciation. Après trois jours, vous faites maintenant un premier draft qui vous permet d'identifier quelques pistes et vous faites le deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est pour aller valider votre compréhension du besoin du client. Et ça fait partie du process de travail. C'est tout aussi important que de passer cinq heures sur Photoshop à essayer de réussir à faire une courbe à 90 degrés. Lorsque cette étape est respectée, lorsque vous avez le deuxième rendez-vous, vous présentez les drafts et que vous validez le concept, là, vous vous accordez cinq, six, sept jours, ça dépend de comment vous faites, pour terminer de concevoir le logo lui-même. Et lorsqu'il est fait, vous préparez la présentation. Et lorsqu'on parle de préparer la présentation, c'est faire les différentes versions du logo, faire les déclinaisons pour aller faire la présentation avec. Parce que le client a besoin de se projeter. On ne fait pas les déclinaisons après. Du moins, je ne le fais pas. Lorsqu'on a déjà validé le concept et l'idée, pour que le client arrive directement à se projeter dans le travail à avoir, je vais faire des mock-ups. Je vais faire des simulations 3D de comment ce sera imprimé sur les enveloppes, comment ce sera imprimé sur les cartes de visite, comment ce sera sur les polos, sur les casquettes. Si le client arrive à se projeter rapidement, il peut immédiatement identifier ce qu'il veut vraiment voir comme modification. Et c'est plus simple ainsi. Plutôt que de venir proposer un truc et il est encore en train d'hésiter. Lorsqu'en faisant un mock-up directement à cette étape, c'est beaucoup plus simple pour le client de se projeter sur ce qu'il veut à la fin de l'histoire. Collaborateur, partenaire. Et la création d'un mock-up, de ces simulations peut prendre parfois une semaine. Ça dépend vraiment de la complexité, de l'originalité du travail que vous souhaitez livrer. Lorsque ça s'est fait, il y a donc enfin la délivrance des livrables. Lorsque ça s'est fait, il y a la dernière étape qui consiste justement à concevoir le livrable et parfois la charte graphique. Et là encore, vous déterminez le nombre de jours qu'il faut. L'idée, lorsque vous faites une conception et un process de travail, c'est de connaître à chaque fois combien de jours, heures, minutes, ça vous prend pour concevoir le livrable et le nombre d'étapes qu'il faut traverser obligatoirement pour que le livrable soit accepté à chaque fois. Ça va être combien d'interviews il faut faire avec le client, combien de jours ça prend entre le premier et le deuxième interview, combien de temps, quelles ressources il vous faut et combien de temps ça prend pour les obtenir. Disons par exemple qu'il faut absolument que quelqu'un aille faire une enquête pour vous et ça lui prend quatre jours. Ça veut dire que votre livraison va faire au moins quatre jours lorsque ça va arriver à son niveau. Une bonne maîtrise de ces aspects vous permet par la suite de pouvoir dire au client, ça va vous prendre quinze jours. Et à quinze jours près, c'est bon. Et à quinze jours près, il est satisfait. Et donc, le process que vous avez donné n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de process de livraison. Là, il a pris le cas d'un logo avec une livraison sur quinze jours avec quelques étapes. Un site internet peut être beaucoup plus long. Et je pense que j'ai fait le tour du sujet. S'il y a des questions, on pourra en reparler sur les réseaux sociaux. C'était Alexandre Extensal, le Geek de Grousse. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada